Bonjour à tous, l'orientation scolaire c'est quelque chose qui touche ou a touché tout le monde. Et une chose est sûre, c'est pas facile de bien s'orienter. On entend souvent parler de l'apprentissage comme une alternative au parcours initial pour l'obtention d'un diplôme. Et actuellement, le gouvernement remet l'apprentissage sur le devant de la scène, mais du coup, l'apprentissage, qu'est-ce que ça vaut ? Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo où je présente le bac pro, je vous conseille d'aller la voir, puisque j'y présente déjà un tout petit peu l'apprentissage et que j'y reprendrai des éléments dans cette vidéo. Alors l'apprentissage, qu'est-ce que ça vaut ? Et bien tout simplement, ça vaut la même chose qu'un diplôme obtenu par le biais d'un parcours initial. Cependant, on peut quand même remarquer que l'apprentissage offre à ses élèves plus d'expérience professionnelle, tout simplement parce que les élèves passent beaucoup plus de temps à se former sur le milieu professionnel. Mais attention ! En parcours initial, l'élève a l'occasion de réaliser 6 BFFP sur 6 milieux professionnels différents, s'il le souhaite. tandis que dans un apprentissage, le milieu professionnel reste le même du début de l'apprentissage à la fin de l'apprentissage, donc avec l'obtention du diplôme. Mais après, soyons honnêtes, voir du paysage ne donne pas le même avantage sur un CV que l'expérience professionnelle. Et en plus de ça, l'apprentissage présente d'autres avantages. Il peut être fait de 15 à 25 ans, même si la situation des élèves de 15 ans est un peu complexe. Il offre une alternance entre l'école et l'entreprise, un statut de salarié, donc un salaire, qui dépend de l'âge de l'élève et de l'année de l'enseignement qu'il suit. Donc, en première année, l'élève touche 25% du SMIC de 16 à 17 ans, 41% de 18 à 20 ans et 53% à partir de 21 ans. En seconde année, il touchera 37% de 16 ans à 17 ans, 49% de 18 à 20 ans et 61% à partir de 21 ans. Et pour ceux qui ne sont pas en CAP mais qui font un bac pro, en troisième année, il touchera 53% du SMIC de 16 ans à 17 ans, 65% de 18 à 20 ans et 78% à partir de 21 ans. Mais être salarié, ça a aussi des inconvénients puisque l'élève ne bénéficiera plus des vacances scolaires. Mais si c'est si bien, pourquoi tout le monde ne fait pas d'apprentissage ? Il y a plusieurs raisons. D'une part, parce que qui dit apprentissage dit maître d'apprentissage. Donc, il faut trouver un maître d'apprentissage et ça ne se trouve pas au supermarché. Donc, il faut trouver quelqu'un prêt à vous prendre dans son entreprise pendant 2 à 3 ans et à vous payer pour ça. Et les entreprises ne prendront pas n'importe qui. Donc, mieux vaut avoir un bon dossier scolaire. Et aussi, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'il faut être très scolaire pour suivre un apprentissage. Car l'élève doit parvenir à gérer sa vie en entreprise en plus de sa vie scolaire. Donc, si vous gérez déjà mal votre scolarité, il y a peu de chances pour que vous réussissiez à gérer un travail en plus de ça. De plus, n'oublions pas qu'au final, l'obtention du diplôme ne dépend pas uniquement de ce qui se déroule sur le milieu professionnel. Même si ça y joue pour beaucoup. Tout simplement car l'élève devra passer des épreuves nationales et des CCF. Tout comme les élèves qui font un parcours initial. Donc, être seulement bon en entreprise ne suffira pas non plus. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez toujours mettre un pouce vers le haut, partager cette vidéo ou encore vous abonner. En attendant, je vous dis à une prochaine fois pour voir comment bien s'orienter. Sous-titrage Société Radio-Canada